bienvenue je prends le cadeau nous avons des pâtes l'italie des gâteaux de sienne ouais c'est une spécialité de la toscane d'accord les deux villes d'olive par l'arrivée je suis aux origines italiennes et toscanes tout à fait max alors on est ravis de vous accueillir et on vous souhaite bienvenue dans cet avou vous venez nous parler de cette autobiographie je ne suis pas un saint au moins ça le mérite d'être clair c'est vrai c'est vrai mais bon plus ou moins parlez pour vous si vous voulez alors vous avez été l'un des patrons de la station musicale donc énergie je le disais l'artisan du succès du stade français le club de rugby pour ceux qui ne le savent pas pourtant on peut dire que vous n'aviez pas vraiment une voie toute tracée n'aviez pas de plan de camp de carrière au début vous vouliez plutôt être prêtre oui oui entre autres quand j'étais jeune oui effectivement quand j'étais étudiant mais franchement j'ai un peu tout fait puisque j'ai aussi des chanteurs oui on va y revenir ça a commencé comme ça avec la religion pourtant ça n'aurait pas dû plaire à votre famille parce que votre grand-père était communiste était communiste même je crois un des fondateurs du parti communiste italien ça aurait été vraiment très mal vu de votre part vous avez fait des études de droit et de philo mais donc vous le disiez très vite c'est la musique qui a été au coeur de votre vie tout à fait le sport aussi comme le sport aussi mais la musique parce que vous avez voulu être chanteur oui j'ai voulu être chanteur fin par hasard parce que comme toujours dans ma vie j'ai fait les choses par hasard quoi donc donc mais j'étais pas vraiment doué pour être chanteur vous avez quand même été repéré par orlando oui oui dans une discothèque ah oui c'est ça vous voulez dire que c'est pas votre voix il a frappé au premier avril du temps j'ai mis du temps pour le convaincre d'ailleurs c'est vrai et vous avez dû il a voulu changer votre nom c'est ça mais c'est horrible non parce que moi je bats le max cuasini et bon ils ont coupé mon nom il m'a appelé manuel guasi je suis italien prénom espagnol mais je voulais tellement faire le disque bon j'ai dit oui quoi mais j'ai échappé à des noms terribles c'est vrai comme c'est le rubis rubis rosa des choses épouvantables c'est vrai que max cuasini ça passe très bien comme ça c'est assez bien alors votre collaboration avec pascal sevran en revanche s'arrêtait assez vite parce que vous lui avez brisé le coeur et accessoirement le nez oui non pas pascal a écrit les paroles de mes chansons une fois il m'a énervé pas méchamment j'ai donné un coup de poing alors bon évidemment il s'est mis à saigner pas méchamment les coups de poing à la fois non mais voilà il était pressant il a appelé dalida il a dit il a voulu me tuer etc des choses comme ça oui oui il allait se plaindre oui c'est plein d'alida ça vous a définitivement fâché avec non non enfin non je l'ai pas eu pendant très longtemps et puis je l'ai revu malheureusement heureusement malheureusement à la fin de sa vie et il écrivait des livres et donc après un dîner où je me suis retrouvé avec lui il a écrit des très belles pages sur moi alors j'ai appelé j'ai dit écoute ça serait bien peut-être qu'on pourrait dîner ensemble et il m'a dit oui mais je vais me faire opérer parce que j'ai deux quistes mal placés et en fait c'était ce qu'il a emporté par la suite et j'étais à ses obsèques d'ailleurs et bien entendu mais ça me fait beaucoup de peine en fait oui enfin c'était à l'époque voilà un coup de poing c'est rien quoi c'est à l'époque orlando vous a repéré en boîte de nuit et dalida a énormément compté pour vous beaucoup plus écrivez vous que vous n'avez compté pour elle quoique elle a fait des trucs de dingue pour vous elle n'acceptait aucune émission de variété si vous étiez pas compris dans le prix on voulait dalida ok mais fallait le petit max oui c'est vrai c'est quand même génial de faire ça effectivement elle m'imposait dans les émissions mais ça se fait toujours pas oui voilà donc j'ai fait les émissions grâce à dalida c'est une belle preuve d'amitié on revoit un extrait de midi 30 avec daniel gilbert dalida vous présente et on vous entend chanter on est en octobre 1974 ah oui j'ai marqué manuel goazi et d'abord je dois dire qu'il est qui nous vient du midi d'aix en provence plus exactement il est remarquable déjà au départ oui c'est exact il est très très grand mais ce que j'ai bien aimé en lui c'est son côté doux et romantique je trouve que ce sont des côtés qu'à notre époque de violence et d'agressivité on rencontre pas très très souvent je crois qu'il ira loin manuel goazi en tout cas je lui souhaite tu peux garder ton sourire pour d'autres hommes tu peux garder ton sourire je n'y crois plus pourquoi pas non mais je crois que dans la vie il fallait jusqu'au bout de ses rêves bon j'étais pas doué bon j'ai fait deux disques voilà qui n'ont pas été des succès le premier ça va le second un peu moins mais dalida vous a pas lâché jamais vous étiez l'un des piliers des fameux dimanche après-midi dans le 18e dans la maison de dalida vous passiez par l'entrée de service qui arrivait directement dans la cuisine vous êtes au courant je vois je vois que vous avez vu le livre vous gardez en souvenir des parties de cartes dalida vous l'appelez mademoiselle bambino détesté perdre oui c'est ça elle aimait pas perdre elle se mettait en colère on joue au rami en fait j'étais mauvaise joueuse bon mais c'est pas grave vous avez vu le film oui oui je l'ai vu je l'ai trouvé très beau c'est un film de très émouvant qui raconte une histoire peut-être bien avant que je la connaisse pour l'essentiel mais oui c'était très émouvant après sa disparition vous êtes devenu avocat non je l'étais déjà vous l'étiez déjà mais vous n'exerciez pas en fait vous étiez oui oui j'étais avocat pénaliste non 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 en 81 je faisais du droit pénal donc je passais mon temps en prison voilà oui parce que je crois que lorsqu'on est avocat surtout au pénal il faut être présent auprès des détenus et bien s'occuper d'eux parce qu'on est un peu l'espoir la liberté pour eux et puis il y a eu l'aventure avec énergie quoi qui est arrivé en même temps que j'ai toujours fait deux heures comment c'est arrivé c'est très compliqué parce que à l'époque disons que j'avais un certain relationnel disons-le et qui vous a bien aidé pour arriver dans cette aventure voilà qui m'a aidé parce que lorsque la loi pour les radios libres à l'époque a été votée toutes les radios ont essayé des soutiens voilà et moi j'avais quelques relations il faut le dire politique politique tout à fait et ça a aidé plus qu'aider je crois que ça a été déterminant parce que l'énergie n'était pas du tout nos radios qui rentrait dans les schémas prévus par rapport au gouvernement de l'époque alors on va vous revoir à avoir quelques images dans votre bureau à l'époque en 2001 avec tous vos disques d'or quel poste occupier occupiez-vous à l'époque à ce moment là j'étais là bas j'étais directeur j'étais vice président directeur général directeur des programmes et comment vous avez ces images parce qu'on est on est très fort parce qu'on a des et ensuite j'étais prison du directoire puisque c'est une société à conseil de surveillance mais vous décidiez aussi des morceaux qui passaient à l'antenne avec mes collaborateurs oui tout à fait avec c'est vous qui avez inscrit la ligne musicale qui a fait le succès d'énergie on peut le dire oui mais j'écoutais quand même mes assistants et mes collaborateurs mais vous aviez un pouvoir dingue sur les artistes on se souvient du bras de fer que vous avez avec madonna qui n'avait pas le temps de venir en énergie music awards alors que décide max ozini mais plus de madonna sur l'antenne d'énergie non c'est parce que vous l'avez surpris un peu radio madonna à l'époque et moi je coproduisais les énergies music awards et donc chaque chaque année elle était prise quoi et puis une année on l'avait demandé elle était soit disant à los angeles et puis on voit qu'elle était au défilé de versace et puis on voit dans le parisien le lundi matin à le déjeuner avec jean paul gautier et en plus le parisien avait écrit elle a préféré déjeuner à l'humiliation j'ai déjà plein de disques c'est pas la peine d'envoyer le nouveau disque de madonna c'est même pas le cd de madonna et j'ai dit à roberto qui était mon collaborateur allez on sucre tout on la passe plus de six mois elle est venue l'année d'après au énergie music awards elle m'a envoyé des bouteilles de vin si le cheval blanc des joueurs de rugby du stade français ont bu le jour de l'histoire voilà et elle a fait un showcase privé pour 100 auditeurs d'énergie à paris donc voilà mais même madonna vous arrivez à la lutte de la mort non mais non mais c'est parce que c'était normal qu'elle devienne quoi mick jagger est venu donner une interview en direct ce qu'il n'était jamais elton john sans chichi qui se faisait prendre en photo avec tout le monde et sting qui avait ses habitudes à énergie et quand vous allez le chercher qu'est ce qu'il fait dans une fois parce qu'il venait souvent sting à énergie à l'époque il faut dire que c'est lui aussi c'est un grand artiste avec des tubes énormes comme roshan c'était cette époque-là et et donc c'est parce qu'énergie on était avenue diana à l'époque et oui mais mon prix sur les épaules quoi oui c'est comme ça oui oui allez hop il vous a pris sur ses épaules oui il est gaillard il faut je ne fais qu'un mètre 92 il n'y a plus grand il n'y a plus grand votre vie professionnelle avec énergie était palpitante bien remplie et pourtant vous êtes vous avez accepté une autre aventure à l'aventure sportive avec le stade français pourquoi parce que c'était votre passion parce que tout à fait en fait bon je n'ai pas cherché c'est eux qui sont venus me chercher et puis ils ont voulu me lire président puis l'engrenage a commencé quoi je crois que pierre lescures c'est ce que ça veut dire ce genre d'aventure il y avait bernard laporte bernard laporte oui qui a débarqué de bordeaux à l'époque avec son vieux survêtement le stade français ses cravates c'est tout c'est bon look vous l'avez relooké c'est bien il est devenu chic et alors regarde on est allé le voir et il nous parle d'amour attachant je crois que c'est quelqu'un qui avec qui on aime être qui a de l'humour donc oui c'est quelqu'un qu'on aime bien avoir à ses côtés sans max énergie n'existerait pas et je crois que le plus grand de fierté c'est ça le premier réformateur ça a été lui personne n'a mis 80 000 personnes dans un stade stade de france en l'occurrence pour un match de championnat de france ça n'existe pas et lui il a fait bon il m'a fait découvrir une ville paris que j'adore sans max jamais je suis revenu à paris ça c'est sûr et jamais j'aurais connu le reste oui il manque beaucoup au rugby mais je crois que le rugby ne peut pas vivre sans lui c'est pour ça qu'il va y revenir très vite ça c'est son opinion un scoop ou pas j'aime beaucoup j'aime beaucoup bernard c'est vraiment heureux qu'il soit président c'est incroyable ce qu'il a fait c'est c'est quelqu'un qui est hors du commun aussi il était entrée joueur entraîneur ministre il est venu dans mon bureau il me dit je sors de l'elysée écoute je vais être nommé secrétaire d'étape c'est ministre au sport je veux que tu sois le premier à qui j'annonce et on va continuer à parler de l'aventure rugby à table autour d'un bon plat préparé par abdel ce sera juste après la pub on y va merci et je prends vos cadeaux on va goûter